Bienvenue au cœur des parussures africaines pour saisir la quintessence de l'actualité sur le continent. L'information a fait le tour de la toile des sites d'actualité burkinabés et panafricains. La vague de démission d'une soixantaine de militants du Congrès pour la démocratie et le progrès partis au pouvoir au Burkina. Le site faceau.net publie la lettre de démission des militants et la liste des démissionnaires. Il figure des anciens pontes du parti au pouvoir. Roque Marc-Christian Caboret, Salif Diallo, Victor Tiendré-Béogo, appelé Larle Naba Tigré, Clément Sawadogo, Simon Compaoré, Laïa Sawadogo, Jean-Marc Palme, Arnaud Béwende pour ne citer que cela. Dans la lettre adressée au secrétaire exécutif national du Congrès pour la démocratie et le progrès, les démissionnaires expriment leur profond désaccord sur la conduite et l'orientation actuelle du parti au pouvoir. Pour eux, la démocratie a disparu au sein du parti, abonné désormais aux violations répétées de ses tests fondamentaux, à la caporalisation de ses organes et instances, à l'exclusion, à la délation, au copinage. Le comble pour les démissionnaires, c'est écrit en gras dans la lettre, ce sont ces tentatives d'imposition du Sénat au forcet et ces velléités de révision de la Constitution dans le but de sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Les démocrates et les progressistes qui ont fondé le CDP en 1996 ne s'y reconnaissent plus. Sur son site internet, le magazine Fasosine écrit qu'il s'agit en réalité d'anciens ponts mis à l'écart des cercles de décision depuis le cinquième congrès du parti en mars 2012. Ils sont confinés désormais dans des rôles de conseillers. Le magazine révèle qu'ils auraient à leur côté Juliette Bonkungu, ancien ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Les démissionnaires vont grossir les rangs de l'opposition sous la bannière d'un nouveau parti politique, ajoute notre confrère. Va-t-on vers la création d'un parti de retraités et de frustrés du pouvoir comme paoré ? Pour quelle alternative crédible de gouvernance ? Qui vivra, verra. Une chose est sûre pour 2014, année préélectorale et d'ébullition politique au pays des hommes intègres, les politiques annoncent bien les couleurs. Ailleurs sur le continent, en Guinée, le gouvernement du Premier ministre Saïd Fofanas a prêt à rendre son tablier cette semaine. C'est l'information à la une de Mediaguinée.com qui rapporte les propos du porte-parole du gouvernement Albert Damatang Camara, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur les antennes de la Radio Nationale. Pour le porte-parole du gouvernement, il est presque mécanique qu'au sortir des législatives du 28 septembre dernier, ayant conduit à une nouvelle Assemblée Nationale, l'équipe gouvernementale en place dépose sa démission avant le 13 janvier, date de l'ouverture de la nouvelle législature. Le président Alpha Condi lui-même avait annoncé son intention de former un gouvernement de mission pour terminer son premier mandat. Terminons au Gabon, on connaît depuis samedi les premiers maires issus des dernières élections locales, avec la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle et l'arrêté ministériel rendu public samedi. Bernard Aperano, nouveau maire de Port-Gentil, Roger Ayuma, nouveau maire de Franceville, Mouandi, Ipsopole, Stéphanie pour la charmante commune de Koulamoutou, Viviane Bivaga pour Tchibanga, ils sont tous issus du Parti démocratique gabonais. Dans son éditorial, le quotidien national L'Union insiste sur la mission des élus locaux, salubrité publique, assainissement. Les villes gabonaises, notamment Libreville, sont devenues des décharges à ciel ouvert. Vivement que cela cesse et que cela change, tonne notre confrère. Chers élus locaux gabonais, vous êtes devant vos responsabilités. Allez, l'actualité de l'Afrique qui bouge, c'est sur Africa TV. Vous le savez désormais, j'en suis convaincu. A très vite sur Africa TV.